Je m'appelle Marie-Agnès Gouty, je suis directrice de la polyclinique mutualiste Sainte-Marguerite qui appartient à la mutualité française bourguignonne, qui gère des établissements de soins et d'accompagnement mutualistes. Il y a deux établissements d'hospitalisation, et celui-là, Sainte-Marguerite, qui est dans Lyon, c'est un établissement qui est très ancien, qui a été créé en 1977 à l'origine par des médecins, et qui depuis 2008 est géré intégralement par la mutualité française bourguignonne. Nous avions appris l'existence des ambassadeurs lors d'une conférence qui avait été donnée par l'ARS, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose sur les systèmes d'information, de toute façon moi j'y allais. Donc ça avait même été lancé à une époque par le prédécesseur de l'actuel DG de l'ARS, et puis extrêmement développé par l'actuel DG de l'ARS. J'étais moi-même aussi à la constituante de la création du GCS e-Santé en Bourgogne. Donc toutes ces actions ont conduit à nous mobiliser particulièrement sur l'informatisation et sur hôpital numérique. Il y avait par ailleurs dans notre logique un partenariat essentiel avec le Centre d'imagerie médicale, avec lequel nous avons créé un GIE pour gérer notre IRM, et donc passer à la téléradiologie. Donc tout ça, il y avait beaucoup de choses qui se préparaient au sein de l'établissement pour nous motiver pour aller vers l'hôpital numérique. Et l'année dernière, nous avons appris l'existence des ambassadeurs. Donc j'ai demandé au Dr Florence Keul de bien vouloir être chef de projet interne, et donc d'élaborer ce contact essentiel avec l'ambassadeur. Alors je crois que ça, je trouve que c'est... Au début, je vais vous dire, là je vais être très franche, je me suis dit, bon, encore un schéma peut-être un petit peu théorique. Et puis pas du tout. Alors vraiment, très franchement, pas du tout. C'est vraiment une démarche qui est extrêmement pertinente, parce que nous, on a un ambassadeur, qui est donc M. Saber-Halloui, qui nous a particulièrement aidés en termes de réflexion. En plus, je trouve qu'il joue un rôle rassurant. Il a un rôle rassurant parce que, comme il a l'expertise, quand il y a des questions qu'on se pose, voilà, il nous aide à poser les problèmes, à les trier dans l'ordre. Ça, c'est peut-être urgent, ça, c'est pas tout à fait urgent. Donc du coup, il y a un côté accompagnement qui est parfaitement, je trouve, qui est parfaitement identifié et parfaitement joué par cet ambassadeur à nos côtés. Donc je crois que ça a un côté rassurant, un côté accompagnant. Et puis je crois que ça a un côté très moderne, c'est que moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'erreur. Je considère que même c'est une vertu dans nos établissements. On a eu bien du mal à déculpabiliser l'erreur et à la prendre en considération comme un atout d'avancer. Et dans le cadre de l'ambassadeur, il peut nous aider à diagnostiquer nos erreurs. Donc du coup, on ne se sent pas trop coupable. Il y a des trucs qu'on a fait, des choses qu'on n'a pas fait. Bon, ben voilà, on fera mieux la prochaine fois. L'important, c'est d'avancer. Et nous, ça correspond bien à notre mental au sein de la polyclinique. Nous avons pu, grâce à l'ambassadeur, définir des modalités de guide de route, c'est-à-dire des étapes. Et dans le concret, on a avancé sur la sécurité. Alors on savait où se tourner. Il était aussi un peu conseil en nous disant, vous pouvez vous tourner vers telle ou telle personne pour avoir un appui. Nous avons développé une démarche d'audit qu'on n'aurait pas forcément fait avec autant d'assiduité si l'ambassadeur n'avait pas été là. On a lancé des audits. Les audits nous ont permis de faire un état des lieux. Et l'état des lieux, vous savez, pour savoir où on va, il vaut mieux savoir d'où on vient. Ce n'est pas tout à fait nouveau comme adage. Et je crois que l'ambassadeur nous a particulièrement aidés sur ce sujet-là. On n'aurait pas forcément fait tous ces audits et ces diagnostics sans ces recommandations. Alors il faut avouer aussi que la personne qui nous accompagne, c'est quelqu'un avec qui c'est extrêmement agréable, qui n'est pas du tout imbu de cette mission, qui est quelqu'un de très simple, de très accessible, qui a beaucoup de recul, beaucoup d'expertise. Donc voilà, je souhaite que tous les ambassadeurs soient comme lui. Je crois qu'on peut dire à tous les établissements, toutes les directions qui seraient un peu frileuses sur se lancer dans l'hôpital numérique parce qu'on se trouve trop petit, pas assez équipé, pas un service d'informaticien bien structuré. Alors on se dit, mais on ne peut pas y aller. Ben si, il faut y aller. De toute façon, l'hôpital numérique, il faut y aller. Moderniser les systèmes d'information, il faut y aller. C'est une chance que l'ANAP ait mis des outils. Des outils en plus bien vivants. Ce n'est pas un beau catalogue qu'il faut ouvrir. Là, on a des gens qui nous accompagnent. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, bien sûr, il faut que les directeurs aient le courage de mettre un ou deux soignants sur ce dossier-là, parce qu'on ne fera rien sans les soignants pour développer nos systèmes d'information, même avec les meilleurs des informaticiens. Il faut donner la parole au terrain. Il faut que le terrain, nos cœurs de métier soient totalement associés à ces projets-là. Mais une fois qu'on a structuré une petite équipe interne, et même toute petite, je pense qu'avec les ambassadeurs, c'est un moyen moderne. Pourquoi c'est un moyen moderne ? Parce que rien ne remplacera les ressources humaines. Rien. Ou les relations humaines. Et donc d'avoir quelqu'un qui est auprès de nous et qui répond, avec qui on échange des mails, on se téléphone, on essaye de se voir, on trouve des créneaux horaires pour se rencontrer, pour se parler, c'est irremplaçable. Même les meilleurs catalogues que peut faire l'ANAP ne remplacera pas les ambassadeurs ou peut-être d'autres professionnels. Je crois que l'ambassadeur, il nous a apporté effectivement des notions de terrain. C'est-à-dire qu'on peut échanger des outils. Alors nous, on n'a pas beaucoup d'outils à donner, mais l'ambassadeur, il va donner des outils. Il va donner aussi des références. Il va nous guider sur aller chercher dans tel et tel document. Il y a notamment des gros documents à lire sur Hôpital Numérique. Donc il peut aussi, vous savez, on n'a pas toujours le temps de tout lire dans nos métiers. Surtout que c'est de plus en plus complexe, la réglementation aussi. Donc il nous a aidés en nous aidant, en nous donnant des outils qui étaient déjà... Voilà, il nous a dit n'inventez pas, ne cherchez pas à travailler 15 heures ou 50 heures sur tel document. Évidemment, il y a déjà un document qui existe. Ce document, vous pouvez le retravailler parce que bien évidemment, il faut le personnaliser à l'établissement, le faire sur mesure. Mais il nous a énormément aidés en nous donnant des indicateurs et des outils, ça c'est certain. Moi, je souhaite que les institutions comme l'ANAP continuent à penser que sur le terrain, on a besoin de gens de terrain. Voilà. Et cette évolution, voire cette révolution des ambassadeurs, c'est mettre sur le terrain des gens du terrain. Simplement, ces gens de terrain, sur le terrain, sont des experts. Donc ils apportent leur expertise. Et c'est vrai qu'à un moment donné, sur Hôpital 2012, j'avais exprimé ma satisfaction d'être accompagnée par l'ANAP parce que j'avais eu, je crois, à l'époque aussi un appui. Mais on avait surtout des outils méthodologiques. Les outils méthodologiques, c'est une chose, mais sur le terrain, on a tellement le nez sur le guidon qu'on ne peut pas toujours prendre le temps d'étudier des documents qui font 50 pages avec des beaux schémas. Ce n'est pas possible. Et il vaut mieux parfois une heure, deux heures, trois heures de relations humaines avec quelqu'un qui va bien cibler la réponse, qui va même aider éventuellement à cibler la question. Et là, on peut avoir un profit d'une journée de travail considérable. Donc moi, je souhaite au contraire que les institutions soient à l'écoute de ça parce que le métier aujourd'hui dans le secteur de la santé, de dirigeant d'établissement de santé ou de gestionnaire ou de nos équipes, sont des métiers de plus en plus complexes. Or, il ne faut pas qu'on oublie ce pour quoi on est là. C'est pour soigner. Donc il faut qu'on s'occupe de nos patients. Et il faut qu'on fasse en sorte que les professionnels s'occupent bien des patients. Donc il faut que les outils qu'on leur donne ne leur fassent pas perdre de temps, mais leur en fassent gagner. Donc cette notion-là de mettre dans l'approche d'un dossier complexe comme hôpital numérique de la présence humaine et du conseil humain, moi je considère que c'est ça la clé de l'avenir. Voilà, c'est vraiment impératif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada